Musique Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle émission concernant les GIGES 2019. Étant donné que beaucoup de sportifs vont venir dans notre beau pays en raison de cet événement, nous voulions vous le faire découvrir un peu plus. Nous allons donc parler de différents métiers artisanaux comme la poterie, la dinanderie, la production de savon et d'eau de rose. Commençons par la production de savon. Nous nous sommes notamment rendus au village environnemental de Badr Hassoum qui se trouve à Dahr el-Ain au Liban. Et nous y avons rencontré le fils du directeur, monsieur Amir Hassoum, qui nous a parlé en détail de la production de savon dont s'occupe leur entreprise. Musique Bonjour, nous nous trouvons maintenant dans le bureau de monsieur Amir Hassoum, qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour nous donner des informations sur la fabrication du savon au Liban. Bonjour. Oui. Sub couldn'taut. Bas- coordinator What a empirical des savon up dinanderie? Subsonin. 6... Subsonin. 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 C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Dans ce moment-là, nous avons retrouvé certains Français qui sont venus ici pour visiter. Et nous voulions leur poser quelques questions. Donc, qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de venir ici ? Ce que j'ai recherché, c'est l'originalité et l'authenticité du lieu. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Pourquoi c'est vraiment important pour vous d'être... Ah, parce que c'est extrêmement différent de ce qu'on peut retrouver en France. Et Hamann, en France, n'existe pas. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir ces différentes salles de bain. Avec différentes températures et différents modes de prendre de bain. C'est vraiment... En général. C'est vraiment important. C'est un moment-là. C'est un moment-là pour les années 1400. C'est un moment-là pour 1880. C'est un moment-là pour l'amener. C'est un moment-là pour l'eau. C'est un moment-là pour l'arrivée. Après, avec l'heure, ils ont reçu le lieu d'un autre endroit pour l'arrivée. Elle a dit un père des sallines de bain. Ils ont reçu le francois. C'est un enfant-là pour l'arrivée. Comment préservez-vous le patrimoine libaïe à travers la fabrication de votre savon ? Merci beaucoup ! Le patrimoine libanais n'est pas seulement centré sur le savon. Il contient aussi une multitude de productions comme celle d'eau de rose et de fleurs d'oranger. Nous nous sommes rendus à Merkaptah pour rencontrer un passionné de fleurs et de roses. Nous nous retrouvons maintenant avec M. Pshara Shami, qui est un neurochirurgien, mais dans son temps libre, qui aime beaucoup s'occuper de différentes cultures ou des arbres dans ses champs. Il produit notamment de l'eau de fleurs d'oranger et de l'eau de rose, et il va nous parler plus en détail de cette production. M. Pshara, comment se fait la production d'eau de rose ? L'eau de rose, comme l'eau de fleurs d'oranger, c'est une distillation, c'est-à-dire on met les fleurs dans une ombilique, on met le feu, et puis ça évapore. Est-ce que c'est une passion pour vous de produire de l'eau de rose ou de fleurs d'oranger ? L. Pshara, oui, tout à fait, c'est un plaisir, c'est seulement un plaisir, et ce n'est plus qu'un plaisir. Mon métier, c'est de la médecine, et ça, ça me détend beaucoup de faire, de travailler de la nature et de faire de l'eau de rose, et de l'eau de fleurs d'oranger, bien sûr. M. Pshara, depuis combien de temps vous faites de l'eau de rose, et comment avez-vous appris ? L. Pshara, j'ai appris ça par la famille, mes parents faisaient ça, et puis moi j'ai continué, et j'ai continué toujours un peu la tradition. J'espère que mes enfants aussi continueront cette passion. M. Pshara, pourquoi continuez-vous d'en faire jusqu'à aujourd'hui ? L. Pshara, d'un côté, c'est de continuer la tradition, continuer toujours d'essayer de garder cette tradition, sinon ça va disparaître. M. Pshara, et puis aussi, ça me fait penser à mes parents qui sont décédés, et que ça, quand je ramasse par exemple les fleurs d'oranger, comme si mes parents étaient avec nous, comme on s'était autrefois quand j'étais enfant, et on ramassait les fleurs d'oranger. C'est très renonciel peut-être, mais c'est un grand plaisir. Sous-titrage ST' 501 M. Pshara, comment fonctionne la machine qui se trouve à côté de vous ? M. Pshara, donc ici, la machine, elle est en deux parties. La première partie, c'est là où on met les roses, comme vous avez vu tout à l'heure. Et puis après, la deuxième partie, qui est à mon avis la plus importante, c'est celle-là. Cette partie, elle a une dôme au milieu. L'évaporisation de roses, elle monte en haut, elle touche le dôme où on va mettre l'eau froide. Elle va redevenir liquide. Et elle descend dans ce tuyau-là, qui descend pour ramasser dans la pente. Pourquoi la production d'eau de rose et d'eau de fleurs d'oranger, c'est important pour le patrimoine de la vie ? M. Pshara, pour deux raisons diverses, c'est parce que c'est la tradition, il faut continuer la tradition. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui utilisent ça dans les gâteaux, pour faire les gâteaux, ou pour faire... Il y a beaucoup de mamans qui mettaient l'eau de rose sur l'œil des enfants qui avaient une conjonctivie, utilisés dans beaucoup de choses, l'eau de rose et l'eau de fleurs d'oranger. Les Libanais sont aussi très attachés à la tradition de la poterie. À Mina, nous avons rencontré M. Abouliès, qui perdure cette tradition. La question est la question de préserver le patrimoine ici, au Liban. Mais, qu'est-ce que c'est la importance de préserver l'arrivée d'Aïda Tourois ? Aujourd'hui, parce que, d'ailleurs, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres choses. Il n'y a pas d'autres choses, il n'y a pas d'autres choses. Je pense que, quand Dieu a dit l'amour, j'ai envie de vous faire des gens qui ont des choses, j'ai vraiment puissé un peu plus, parce que, en fait, je n'ai pas d'avoir d'autres choses. C'est la raison de la présence. Combien de champs utilisent jusqu'à maintenant la poterie ? On a mis en train de faire des choses, et on a fait des choses beaucoup de choses. C'est la matière d'oranger, c'est la matière d'oranger, c'est la matière d'oranger. Aujourd'hui, il y a un alamini ou un fond. Au début, il ne faut pas que j'ai besoin de prendre ce qu'on appelle le chabda. Le chabda, c'est la matière d'oranger, c'est la matière d'oranger. Aujourd'hui, il y a un gossé, il n'y a pas d'oranger le chabda. C'est la matière d'oranger. C'est la matière d'oranger la matière d'oranger l'oranger. Et l'oranger le chabda pour le chabda, il n'y a pas d'oranger l'oranger l'oranger le chabda. Il n'a pas fait le chabda avec eux. Et qu'est-ce que tu ne t'as pas tombé ? Tant qu'est-ce que tu as mis l'accompagnement, si tu as mis l'accompagnement, c'est la manière de se déranger dans le matériel ou l'adouac ? Avant d'aller voir tout ce, le courage est de l'ampleur, et de l'ampleur. Il n'y a pas de la matière de chimie ou autre que tu as l'accompagnement de l'accompagnement. Et tu as de l'accompagnement en termine le mètre, il est de l'accompagnement en mariage. C'est bon, c'est bon. ... Pour finir, nous voulions absolument vous familiariser avec les dinanderies libanaises. Celles-ci sont en déclin malgré leur très grande importance dans le patrimoine libanais. Direction Kalamoun pour découvrir plus en détail cette tradition. ... 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